Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à cette première conférence en ligne organisée par VK. Aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet qui intéresse au plus point les collectivités, et en particulier les mairies et PCI, à savoir la loi Allure et la réforme du PLU qu'elle porte, ainsi que ses implications pour les collectivités territoriales. Pour ce faire, nous accueillons Ulrich Rodrigo, responsable de l'urbanisme de la ville de Bègle, en agglomération bordelaise, et juriste en droit d'urbanisme de formation. Il est également, chez VK, co-auteur du Guide des décisions territoriales, et directeur scientifique de pratiques de l'urbanisme et de l'aménagement. Ulrich, avant de vous laisser la parole, je vais donner quelques précisions sur le déroulement de cette webconférence. Sachez, pour les participants, que vous pouvez à tout moment poser vos questions via l'interface GoToWebinar, qui doit s'afficher sur votre écran, où vous avez une fenêtre de questions. Je transmettrai à Ulrich Rodrigo les questions sur toute la durée de la présentation, et à l'issue de celle-ci. On essaiera d'y répondre de façon diffuse, et surtout à la fin, par une grosse session de questions-réponses. Une fois la présentation terminée, vous pourrez toujours poser vos questions sur le forum VK, à l'adresse suivante www.vk.com, dans la rubrique événements VK, conférences en ligne consacrées au projet de loi Allure. Et donc, on vous y répondra dans les jours qui suivent. Vous serez également invités à participer au cours de cette présentation par des sondages. Et enfin, sachez que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et vous sera envoyé prochainement. Voilà, donc comme je le rappelle, c'est notre première conférence en ligne. N'hésitez pas non plus dans vos questions à nous faire part de désagréments, que ce soit sur le fond, sur la forme, sur des aspects techniques. Voilà, Ulrich, je vous laisse les paroles, c'est à vous. Bien, merci beaucoup Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de passer ce moment avec vous pour discuter d'un sujet qui nous concerne tous, le fameux projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, le projet de loi Allure qui a été présenté par la ministre Duflo et qui fait actuellement l'objet de la navette parlementaire qui, on le verra, est passée par l'Assemblée nationale, par le Sénat et retournée à l'Assemblée nationale. Voilà, donc une présentation que je vais essayer de vous faire la plus exhaustive possible. Néanmoins, vous vous en doutez, c'est un texte extrêmement dense. Donc, je n'aurai pas la possibilité de tout détailler. J'espère que j'aurai un propos le plus complet possible et le plus clair. Voilà, donc le fameux projet de loi Allure. Je vous propose un déroulé suivant en deux parties. La première sur le contexte normatif auquel nous sommes confrontés actuellement avec toute une série d'ordonnances récentes qui ont été publiées, certaines à l'été et d'autres à la rentrée au mois d'octobre. Donc, de faire un rapide aperçu de ces différentes ordonnances. Dans un second temps, étudier et appréhender les différentes finalités, les objectifs du projet de loi, mieux comprendre dans quel cadre il s'inscrit et quels en sont vraiment les objectifs, en tout cas ceux qui sont assignés par le gouvernement. Et nous regarderons plus en détail, dans une seconde partie, le contenu même du projet de loi Allure, avec là deux zooms. Le premier sur les incidents sur les documents locaux d'urbanisme, alors les SCOT, les chevaux de cohérence territoriale, les cartes communales, les plans locaux d'urbanisme, les différentes évolutions qui sont générées par le projet de loi Allure. Et ensuite, l'évolution des outils opérationnels, puisque ce projet de loi Allure comprend une véritable boîte à outils, en tout cas beaucoup d'évolutions, des outils que nous utilisons tous chacun assez quotidiennement. Voilà, donc je vous propose dans un premier temps que l'on s'intéresse au contexte normatif, plus particulièrement à cette fameuse série d'ordonnances que nous avons pu découvrir. Alors, vous avez la référence en bas de votre écran à droite. La première, l'ordonnance pour lutter contre les recours abusifs, accélérer la construction de logements. C'est une plaie à laquelle nous sommes tous et toutes confrontés. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Pour lutter contre les recours abusifs, la construction de logements, ont deux objectifs. Le premier, lutter efficacement contre les recours malveillants. Le second objectif, réduire les délais de traitement décontentieux. Et l'introduction d'une évolution assez intéressante en ce qui concerne la notion d'intérêt à agir. Vous savez, la justification pour un riverain, principalement, d'attaquer un permis de construire, une déclaration préalable. Puisque, jusqu'alors, vous savez que c'était le juge administratif qui appréciait, de manière d'ailleurs assez souple, l'intérêt à agir. Désormais, l'auteur du recours devra rapporter la preuve que la construction, les travaux, objets de l'autorisation, affectent, je cite, directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'il détient ou qu'il occupe régulièrement. Donc, espérons que cette ordonnance limitera le nombre des recours malveillants, bien entendu, il ne s'agit pas d'empêcher les recours, en tout cas les recours malveillants. Voilà, première ordonnance, elle est parue au mois de juillet, est applicable depuis le mois d'août. Attendez, problème d'écran, je vous prie de m'excuser. La seconde ordonnance, l'ordonnance relative à la procédure intégrée pour le logement. Une nouvelle procédure qui concerne les documents locaux d'urbanisme. L'objectif vise à accélérer la réalisation de projets de construction de logements qui sont qualifiés d'intérêt général. Alors, en fusionnant, dans ce cas, en une procédure unique, les différentes étapes des procédures applicables pour les porteurs de projets qui visent donc à accélérer l'évolution des documents d'urbanisme et tout particulièrement les documents type SCOT ou type PLU pour favoriser les opérations qualifiées d'intérêt général. Voilà, cette ordonnance, elle, ne sera en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2014. Une troisième ordonnance, l'ordonnance pour la construction de logements. Alors, vous connaissiez les possibilités d'interroger aux règles du PLU pour la performance énergétique, vous connaissiez pour la production de logements sociaux. Eh bien, désormais, la possibilité d'interroger aux règles du PLU ou du document en tendant lieu. Voilà, je fais ça et je vous prie une dernière fois de m'excuser. La possibilité d'interroger aux règles du PLU pour des projets de construction définis principalement, pas exclusivement, mais principalement à l'habitat dans des communes où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement. Donc, ces communes étant détaillées par décret. Donc, la possibilité d'interroger aux règles du PLU, notamment en termes d'emprise, d'implantation, de hauteur, c'est une disposition, évidemment, en faveur de la construction de logements dans les zones tendues. Voilà, vous avez la référence de l'ordonnance en bas, ordonnance, effectivement, en vigueur. Enfin, une dernière ordonnance, celle relative à la garantie financière en cas de vente de logement à l'état de filtre d'achèvement, un procédure qu'on appelle l'EFA. Un objectif principal, sécuriser les acheteurs en cas d'effaillance du promoteur avec obligation faite pour le promoteur de bénéficier d'une garantie financière extrinsèque. Donc, éviter les opérations qui n'aboutiraient pas et générer des situations extrêmement compliquées, sans doute, pour les acheteurs. Donc, toute une série d'ordonnances qui, effectivement, s'inscrivent dans un dispositif d'amélioration du contexte de l'urbanisme qui vise à fluidifier tant les procédures d'évolution des documents, limiter les recours, on est vraiment dans la logique de production de logements. Alors, ces ordonnances, je me permets de vous en parler puisqu'elles annonçaient le projet de loi Allure et les différentes composantes du texte. Rapide historique pour resituer la situation, excusez-moi, c'est un pléonasme, resituer le texte, le contexte normatif, le 13 septembre 2013, adoption en première lecture du projet de loi pour l'accès au logement. A noter que les députés ont voté sans modification les dispositions qui concernent, et vous l'avez relevé, le plan local d'urbanisme intercommunal. C'est évidemment cette disposition qui, en ce qui concerne l'urbanisme, fait couler beaucoup d'encre depuis quelques mois. Pas de modification, donc, à l'Assemblée nationale. Quelques amendements sur la réforme de l'urbanisme commercial, on en reparlera, puisque ce volet a largement été évincé par le Sénat. Le 17 septembre 2013, le texte a été transmis au Sénat, et dès le 9 octobre, un amendement en commission des affaires économiques, et vous avez dû le suivre sur le plan local d'urbanisme intercommunal, avec, on le verra, des mécanismes qui limitent très fortement le basculement de la compétence de principe au bénéfice des EPCI. Le 9 octobre, cet amendement, le 26 octobre, le texte a été voté par les sénateurs, et retransmis en seconde lecture à l'Assemblée nationale, le 28 octobre 2013. Voilà pour ce qui est de l'état d'avancement du texte. Ces objectifs sont contenus ? Beaucoup d'objectifs, tous manifestement très vertueux. Ils ne sont pas néanmoins sans rappeler un certain nombre d'éléments figurant d'ores et déjà dans l'article L1101 du Code de l'urbanisme, sur tous les grands objectifs assignés aux documents locaux d'urbanisme. Alors, en VRAC, ses principaux objectifs du projet de loi Allure, construire 500 000 logements par an, dont 150 logements sociaux. On s'en souvient, c'était une annonce présidentielle lors de la campagne. Ce texte s'inscrit dans cette volonté. Encourager une planification stratégique, moderniser les procédures, les outils d'aménagement. Là encore, la problématique de l'échelle de la planification, du rôle des EPCI dans la conduite de la planification. Densifier la ville, éviter la consommation d'espaces naturels agricoles. On le verra. Des outils sur les zones AU, le basculement d'office, ou d'un certain temps, aux zones naturelles. Rénover les règles d'urbanisme. On le verra. La disparition de coefficients d'occupation des sols. La politique d'anticipation foncière. La création de nouveaux outils. Les AFUP, on l'évoquera tout à l'heure. Les associations foncières urbaines de projets. Travailler à la fois l'aménagement, le développement du territoire. L'effort de construction de logements. C'est pour ça que vous disiez, quelque part, les ordonnances du mois d'octobre préannoncer ces dispositions. Et enfin, préserver les espaces naturels et agricoles. Donc, énormément de sujets dans ce texte. Énormément d'enjeux, on l'aura compris. D'où les nombreux débats passionnants qui animent tant les parlementaires que les intéressés. L'organisation de ce texte. Texte extrêmement dense. Qui se divise en quatre titres. Dont un seul nous concerne ce matin. En tout cas, nous concerne directement. Même si les autres sont largement dignes d'intérêt, bien entendu. Le premier titre, sur l'accès de tous à un logement digne et abordable. Vous en avez entendu parler, en tout cas dans la presse généraliste. Sur cette question de bloquer les loyers, d'avoir un observatoire du logement. Un titre de, sur l'habitat, dit l'éco-propriété dégradée. Une problématique extrêmement importante et très délicate à traiter. Le titre 3, sur l'amélioration de la lisibilité et l'efficacité des politiques publiques du logement. Donc, voilà. Trois titres spécifiquement dédiés à la problématique du logement. Et un titre 4, sur la modernisation de l'urbanisme. Alors, dans une perspective de transition écologique des territoires, la sémantique est assez instructive. Donc, vous imaginez que la seule lecture du titre ne nous permet pas d'appréhender ce qu'il y a dedans. C'est pourquoi on va regarder en détail, chapitre par chapitre, section par section, le contenu de ce texte. Et puis après, essayer de fédérer un peu tout ça par des thématiques. Donc, on le verra. Ce titre 4, deux grands objectifs. Le premier, moderniser les documents de planification d'urbanisme. On va le voir par rapport au SCOT, par rapport au PLU, par rapport aux cartes communales. Voilà. Le second objectif, mieux les articuler entre eux. Le rapport de compatibilité, la hiérarchie des différents documents d'urbanisme. Leur contenu, les documents annexes, etc. Donc, les objectifs de lutte contre l'étalement urbain, l'artificialisation des sols. Tout ça, une fois de plus, pour le développement d'une offre de logement plus dense. Alors, nous allons détailler l'ensemble du projet de loi Allure. On ne pourra pas, je vous le disais, s'attarder trop sur certains volets. Néanmoins, on va essayer de porter notre attention sur les sujets qui, nous professionnels, nous intéressent. Les documents locaux et les outils opérationnels. Avant que l'on ne commence le détail de cette analyse, je propose à Bruno de lancer un premier sondage. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, merci Ulrich. Alors, ce premier sondage que vous voyez normalement apparaître à votre écran, vous pouvez le lire, comme moi. Donc, sur votre territoire, qui a la compétence du PLU aujourd'hui ? Donc, est-ce qu'il s'agit encore des communes ou de l'EPCI ? Et le cas échéant, est-ce que la compétence a été transférée récemment, c'est-à-dire il y a moins de 5 ans ? Ou il y a de 5 à 10 ans ? Ou de façon plus ancienne, il y a plus de 10 ans ? Voilà, je vous laisse quelques minutes ou secondes pour répondre. Et ensuite, je publie les résultats avant de redonner la parole à Ulrich. Voilà, donc vous pouvez... On est pour l'instant à 68% de votants. Voilà, je vous encourage donc à tous participer. Je vous laisse encore quelques secondes avant de clôturer le vote. Allez, je clôture. Et donc, les résultats... Alors, à 80%, c'est encore les communes qui ont la compétence. Et sinon, ça se répartit entre les dix dernières années et une période plus ancienne. Ulrich, vous avez une réaction par rapport à ce résultat ? C'est instructif et d'un autre côté, c'est effectivement assez logique. Il faut savoir qu'en France, on compte environ 17 000 PLU ou POS répartis de la manière suivante. En gros, 10 000 PLU, 7 000 POS qui sont en vigueur. Et la France a 2 500 intercommunalités et seuls 400 EPCI disposent de la compétence en matière de PLU ou de POS. Donc, il est assez logique actuellement que ce soit encore principalement des communes qui disposent de cette compétence, effectivement. Donc, ça corrobore bien les enjeux qui sont liés au projet de loi et tout le débat, la cristallisation sur la compétence, le transfert de la compétence de principe aux EPCI dans la continuité de ce qui avait déjà été engagé par les lois Grenelle qui avait fait un basculement sémantique à l'époque, on s'en souvient, qui consistait à dire que le PLU est élaboré par l'EPCI et par défaut par la commune. Alors que jusqu'alors, c'était l'inverse. C'était un basculement sémantique, même si on en avait bien compris la portée. Là, le projet de loi Allure veut aller plus loin en disant que la compétence est exclusivement à l'EPCI. Et voilà, avec 68% des communes dans ce sondage, on comprend bien facilement les enjeux que revêt cette évolution. Je vous propose de continuer sur l'analyse du projet de loi Allure, en tout cas d'y aller particulièrement. Dans un premier temps, de vous donner la construction de ce document, donc de façon un peu linéaire, la composition des différents chapitres et les orientations de chaque chapitre. Voilà, le chapitre premier de ce titre 4 vise à renforcer la couverture du territoire par les SCOT, donc tout un chapitre dédié au SCOT, l'article 58 du projet de loi, si vous voulez regarder. Donc, on le verra en détail sur le rapport de compatibilité qu'il peut y avoir dans le SCOT par rapport aux différents documents. Alors, effectivement, c'est là encore une re-rédaction du texte de l'article 111.1, puisque désormais, les schémas de cohérence territoriale sont compatibles, alors s'il y a eu, avec une série de textes explicitement cités. Alors, les ordres de bruit, les plans d'aménagement, développement de l'art de la Corse, chartes naturelles, les parcs régionaux, les parcs nationaux, etc. Je vous invite à un point de la lecture, mais donc un ordonnancement beaucoup plus lisible. Voilà, donc ce chapitre premier, spécifiquement sur la question du SCOT, on y reviendra évidemment tout à l'heure, largement dans la seconde partie. Un chapitre 2 sur la modernisation des documents de planification à l'échelle communale et intercommunale. Celui-ci comporte cinq questions que je vous propose d'aborder. Un contenu assez large, d'intérêts assez variés. Néanmoins, on y retrouve beaucoup de choses, et notamment ce fameux article 63. Alors, la première section sur la prise en compte de l'ensemble des modes d'habitat, là encore un glissement sémantique, sur la fin de la notion de caravane et l'introduction de la notion de résidence mobile, notamment pour la prise en compte de l'habitat des gens du voyage. Donc, l'ensemble des modes d'habitat, un certain nombre de jurisprudences récentes, qui nous fait sourire aussi parfois, au moins, sur les yurtes par exemple, vous vous en souvenez. La section 2 vise essentiellement à la modernisation de la carte communale, elle qui a les conséquences des évolutions des périmètres des EPCI, s'agissant des cartes communales, EPCI, établissement public de coopération intercommunale. Une densification du contenu de la carte communale, on le verra, avec de nouvelles obligations en matière d'évaluation environnementale, en matière de contenu sur l'obligation d'annexer les serviettes d'utilité publique par exemple. Donc, carte communale extrêmement densifiée, également on le verra sur les autorisations d'occupation des sols et le basculement de principes de la compétence. Voilà. Donc, j'amène facilement comme ça à la section 3, sur la compétence des communes en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme, je le redétaillerai tout à l'heure, mais sachez que par principe, les communes qui sont couvertes ou qui se couvriraient d'une carte communale auront l'obligation d'instruire les autorisations d'urbanisme et le bénéfice de la gratuité des services de l'État n'aura bientôt plus lieu d'être, sauf pour les intercommunalités. Voilà la section 3. La section 4 sur la transformation des postes en PLU, le projet de loi à lire signe définitivement, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui rédigé, la disparition des plans d'occupation des sols à une échéance extrêmement courte, puisqu'on est au 31 décembre 2014, donc dans un peu plus d'un an. Voilà la section 4. La section 5 sur le transfert de compétences, évidemment c'est l'article 63, l'orient de tête, c'est l'article 63 sur le transfert de compétences au bénéfice de l'intercommunalité, notamment en matière de plan local d'urbanisme. La modernisation du PLU communautaire, on le verra sur tout ce qui concerne les plans locaux de l'habitat, sur le contenu, sur la sécurité juridique des documents. La section 5 aborde aussi la problématique des périmètres des EPCI en matière de PLU, et ce pour éviter une juxtaposition de périmètres de PLU et de SCOT, qui serait unique, donc l'obligation faite d'avoir au moins deux EPCI dans le périmètre. La section, pardon, le chapitre 3, excusez-moi, qui vise à lutter contre l'étalement urbain et la consommation d'espaces naturels et forestiers, on le verra, un chapitre qui est assez intéressant par rapport aux capacités de densification, au contenu du rapport de présentation, c'est là qu'on retrouvera la problématique des zones AU et leur transformation en zone naturelle. Également aborder la question de la dérogation, des dérogations au principe de constructibilité limitée, vous savez, donc ce chapitre 3. Un chapitre 4, l'introduction et la correction, l'adaptation, la mise à jour d'un certain nombre d'outils, d'outils fonciers, alors c'est ici qu'on retrouvera l'association foncière urbaine de projet, la FUP, la question des pubs, des projets urbains partenariats, donc un certain nombre d'outils, je vous les détaille, la section 1 sur la génération des établissements publics fonciers d'États et locaux, et l'objectif d'éviter la superposition de ces outils, une fois de plus pour une meilleure efficience. La question de l'ouverture de la profession de géomètre expert, je ne vous cache pas que je n'ai pas la compétence pour juger du contenu, mais sachez que c'est abordé dans cette section. La section 2 sur les établissements publics fonciers locaux, la volonté que ces outils se développent dans nombre de collectivités. La section 3 sur le droit de préemption, zone d'aménagement différé, et la délégation du droit de préemption par principe à l'intercommunalité. le contenu, la procédure des déclarations d'intention d'aliéner les DIA, qui est également revue, qui ouvre la possibilité à la collectivité, et j'y reviendrai, de demander des informations complémentaires, de visiter le lieu. Voilà donc la section 3 de ce chapitre 4. Donc je vous le disais, section 4 sur l'ordre de géomètre expert, je ne m'attarderai pas dessus. La section 5 sur la présentation, le contenu des règles que peut fixer le PLU, et c'est dans ses articles 73-74 que l'on voit, on constate, la disparition du coefficient d'occupation des sols, de la superficie minimale des terrains, des dispositions, qui étaient utilisées jusqu'alors par beaucoup de collectivités, possibilité qui manifestement disparaîtrait, j'utilise toujours le conditionnel, nous sommes encore dans un texte qui est en examen. Voilà. La section 6 sur les lotissements, ou les terrains issus de lotissements, sur les possibilités de faire évoluer les règles des lotissements, sur les problématiques de majorité qualifiée, des colottis, donc des problématiques qui sont assouplies dans ce projet de loi à l'Ur, donc on le voit, un chapitre extrêmement dense et très varié. La section 7 sur les dispositions relatives à l'aménagement opérationnel. Voilà. Donc chapitre très dense. Et dernier chapitre du titre 4 qui lui a pour objet développé la concertation, la participation publique, et vous lisez bien, dans les décisions relatives à l'urbanisme, entendez les permis d'aménager ou les permis de construire. Évidemment, comme il s'agit d'un projet de loi, nous n'avons pas forcément le détail des modalités d'application de ces principes, mais je vous le montrerai tout à l'heure, ça ne sera certainement pas sans incidence. Voilà, brossé, peut-être, j'espère pas trop rapidement, le contenu, l'ordonnancement de ce chapitre. Avant d'aborder les incidences sur les documents locaux et l'évolution des outils opérationnels, un deuxième sondage, Bruno, je vous redonne la parole. Oui, alors avant de lancer le second sondage, Ulrich, j'ai une question pour vous de la part de Joël, qui voudrait savoir qui aura la compétence de la signature des autorisations de construire suite à l'adoption de cette réforme. Alors, il n'y a aucun élément dans le projet de loi Allure sur l'instruction des autorisations du droit des sols, en tout cas sur une obligation d'un basculement de la compétence au bénéfice d'un EPCI. La commune, lorsqu'elle est compétente, lorsqu'elle se donne de la compétence, conserve cette compétence, elle a la possibilité de transférer la compétence à l'intercommunalité, mais ça ne reste qu'une possibilité. Voilà, donc là déjà, le transfert de la compétence PLU à l'EPCI était un sujet sensible, le transfert de l'instruction des ADS et des autorisations du droit des sols, là, n'a pas été intégré dans le projet de loi. Ok, merci Ulrich. J'ai une autre question d'Audrey qui voudrait savoir si la fin des postes n'a pas été reportée au 31 décembre 2015 suite au vote du Sénat. Alors, elle anticipe tout à fait la deuxième partie de ce texte. Je vous faisais lecture du texte tel qu'il était présenté initialement et en était effectivement sur un 31 décembre 2014. Il a été reporté d'un an par les sénateurs. La difficulté de l'exercice auquel on est confronté aujourd'hui, vous vous doutez bien, c'est de parler d'un texte dont le contenu définitif n'est pas encore connu. Donc, je réagirai davantage dans la deuxième partie sur les propositions d'amendements ou les amendements qui ont été votés. Et notamment, elle a tout à fait raison sur le fait que les postes aient été basculés au 31 décembre 2015. Ok, merci Ulrich. Donc, je vais lancer le second sondage qui s'adresse plus parmi nos auditeurs à ceux qui sont sur des territoires ayant déjà effectué le transfert. A savoir, si vous avez déjà mis en place un PLUI, comment selon vous s'est passée la transition ? Voilà, donc vous avez quatre possibilités. Donc, soit elle s'est très bien passée, les services ayant bien préparé le transfert en amont, soit elle s'est plutôt bien passée malgré des réorganisations de services contestées ou plutôt difficiles, ou alors les équipes n'étant pas prêtes ont connu une grosse difficulté et dans ce cas-là, vous estimez que ça s'est mal passé. Et enfin, dernière possibilité, ça s'est très mal passé. La politique d'urbanisme, il y a beaucoup perdu en pertinence et en efficacité, faute d'une préparation efficace. Voilà, donc je vous laisse encore voter. Encore un petit peu de temps. Et pendant ce temps-là, pendant que vous votez, je vais peut-être vous poser une autre question, à savoir, donc une question d'Estelle, qui voudrait savoir, est-ce que le transfert de l'ADS vers les EPCI est confirmé pour juillet 2015 ? Le transfert de la compétence ADS, alors dans quel contexte ? Est-ce qu'elle peut préciser dans le contexte d'une carte communale, dans le contexte d'un PLU ? Donc Estelle, si vous pouvez préciser votre question, je vous redis la question à Ulrich, est-ce que le transfert de l'ADS vers les EPCI est confirmé pour juillet 2015 ? Voilà, la façon dont c'est formulé. Donc Estelle, n'hésitez pas à donner plus de détails sur votre question. Alors, dans le contexte d'un PLU ? Dans le contexte d'un PLU, là, je ne vous cache pas que je ne peux pas le confirmer, comme je n'ai pas l'information. Si c'est un transfert de compétences de principe, alors là, ça m'a échappé, mais ça me surprend, c'est une possibilité. Alors, si un autre auditeur est capacité de donner des éléments là-dessus, en ce qui me concerne, non, je n'ai pas la réponse, mais il ne me semble pas. Donc, si elle peut préciser sa source éventuellement, et puis après, qu'on en discute sur le forum avec plaisir. Ok, alors, je vais, avant de continuer, j'ai d'autres questions déjà. Alors, j'ai une réaction déjà de Mireille qui me dit qu'elle pense que Estelle parle de la fin de la mise à disposition des DDT pour l'instruction des EPCI de plus de 10 000 habitants. Et qui nous dit également que la date butoir était initialement le 3 juillet 2014. Voilà, dans le texte d'Aïdé, en France, c'est le 4 juillet 2014. Voilà. Sachant qu'effectivement, on va le voir dans le cadre de la carte commune, on va le voir dans la deuxième partie, il y a effectivement, alors là, c'est l'article 61 du projet de loi Allure pour réduire le seuil de mise à disposition gratuite des services de l'État, où on passe de 20 000 à 10 000 habitants pour les EPCI, et pour les communes compétentes de moins de 10 000, là, ne bénéficieront plus de la mise à disposition gratuite des services de l'État, notamment pour encourager le basculement de cette compétence au bénéfice des EPCI, qui, eux, bénéficieront toujours là de la compétence de la gratuité des services de l'État. C'est-à-dire que c'est une façon déguisée en disant, si vous acceptez de payer, vous prenez cette compétence, si vous voulez la gratuité, par principe, vous basculez cette compétence sur l'EPCI. Et effectivement, là, c'est l'article 61 du projet de loi Allure. Là, je confirme tout à fait. Mais là, on est dans le registre de la carte communale. D'accord. Merci beaucoup. Je clore le sondage. Donc, les résultats. Alors, on a eu un taux de participation assez faible, à 13%. J'imagine que la plupart d'entre vous, comme on l'a vu sur le sondage précédent, sont encore sur une gestion communale. Bon, les avis sont partagés. Ce mot d'autre, 30% entre très bien et plutôt mal, et 14% de très très mal. Si vous voulez réagir là-dessus, je suis très subjectif. Il n'y a pas beaucoup de commentaires, parce que voilà, c'est subjectif, et puis ce sont des expériences individuelles. Il est évident que derrière, il y a des difficultés politiques, c'est-à-dire de cohérence politique entre les élus communaux et communautaires. Et vous me direz, c'est parfois schizofrenque, ce sont les mêmes. Mais, enfin, logiquement les mêmes. En tout cas, c'est une question humaine par rapport aux politiques, ou humaine par rapport aux techniciens des différences de PCI, sur des prises de compétences, sur des connaissances du territoire. Donc là, c'est effectivement assez difficile à commenter. En ce qui me concerne, le PCI est compétent en matière de PLU, c'est 28 communes, et dans les 800 000 habitants, c'est pas simple tout le temps. C'est évident, c'est pas simple tout le temps, et pour autant, on arrive à faire du très très bon travail, avec les techniciens de l'intercommunalité. Voilà. Je vous propose de continuer sur le contenu de ce projet de loi, et c'est très très bien, parce que je vois que les auditeurs suivent avec attention. N'hésitez pas, si vous avez des précisions, ou si moi-même, je suis imprécis sur des éléments. Les incidences sur les documents locaux d'urbanisme, le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, alors vous avez l'intégralité des choses que j'ai pu relever, ça n'a pas volonté à être exhaustif, certains y chercheraient d'autres éléments, mais moi, dans les éléments qui me paraissent, il est les plus important. La modification des règles de compatibilité prise en compte, je vous le disais, l'article 58 du projet de loi, qui explicite largement la position du SCOT, dans l'ordonnancement des documents locaux d'urbanisme, sur ces rapports de compatibilité avec les différents documents, et quelque part confirme l'angle très stratégique, en tout cas la clé de voûte de l'organisation des documents locaux, et du coup une série d'évolutions assez logiques. Le délai de mise en compatibilité, actuellement de 3 ans pour un PLU qui serait antérieur à un SCOT, qui est ramené à un délai d'un an après l'approbation du SCOT, le renforcement du principe de l'urbanisation limitée, dans l'absence de SCOT, là encore une volonté politique gouvernementale, que l'ensemble du territoire national soit couvert par des SCOT, donc toujours cette problématique de l'échelle de la planification, une nouveauté, mais qui paraît tout à fait logique, la transmission de l'entier dossier du SCOT, aux différentes collectivités en charge d'élaboration d'un documentaire de lice, après l'approbation. Vous savez qu'aujourd'hui, seul le DO, le documentaire d'objectif d'orientation, doit être transmis. Pour autant, une commune qui élabore un PLU, ou une PCI qui élabore un PLU, a besoin de comprendre la dimension stratégique, les objectifs, les moyens du SCOT, donc la transmission de l'entier dossier. Une nouveauté, je vous le disais, l'obligation faite que le périmètre du SCOT couvre moins 2 PCI, et ce pour éviter que le périmètre du SCOT se superpose au celui d'un PLU, d'un plan local d'urbanisme, et qu'on est ni plus ni moins qu'un super PLU. Donc 2 PCI, à partir du 1er juillet 2014, on imagine quand même, je fais une digression, la difficulté actuelle pour l'élaboration d'un SCOT, compte tenu du nombre, en général, le commune concerné, le fait de devoir intégrer 2 PCI ne va pas rendre la chose beaucoup plus aisée, vous vous en doutez. La disparition des schémas de secteur, voilà, plus de possibilités d'avoir ces fameux schémas de secteur qui explicite des zones. La suppression du zonage des ACOM, la dimension, donc vous le savez, dans le document d'aménagement commercial, qui est une des pièces du SCOT, ces zonages spécifiques, il y a des zones commerciales qui disparaissent. Et enfin, c'est un élément qu'on retrouvera aussi pour le plan local d'urbanisme, le rapport de présentation, qui doit analyser les capacités de densification. Alors, depuis la loi, les lois Grenelle, on a déjà cette obligation de quantification, de justification, c'est réaffirmé, c'est réaffirmé que le projet de loi Lure, alors, une fois de plus, on discute, on discute là uniquement de la partie législative du projet de loi, des décrets d'application devront venir nous expliquer tout ça. Néanmoins, dans la notice qui accompagne le projet de loi rédigé par le ministère, les capacités de densification devront découler sur une stratégie, vraiment une explicitation des objectifs et des moyens d'y parvenir. Voilà, pour le SCOT, donc un SCOT plus important, notamment en termes de territoire, l'imagine de population, et un contenu étoffé. En ce qui concerne la carte communale, voilà, on y vient, la compétence de principe aux EPCI, c'est ce fameux article 63, là encore, c'est pour ça que je vous dis, je fais l'exercice entre le projet de loi tel qu'il a été rédigé, et puis les ordonnances qu'il a pu avoir, les amendements, pardon, la compétence de principe aux EPCI, soit pour la carte communale ou pour le PLU, n'a pas supporté l'analyse au Sénat, puisque en commission des affaires économiques, début octobre, des mécanismes ont modifié cette évolution. D'abord, une augmentation du temps, du temps d'évolution, c'est-à-dire qu'on est passé d'un an à trois ans suivant la publication de la loi pour laisser aux intercommunalités, sans doute aux équipes municipales, le temps de la préparation. Et ensuite, un double mécanisme. Le premier, la mise en place d'une minorité de blocage, c'est-à-dire que le transfert de compétences a lieu, sauf si un quart des communes qui représentent 10% de la population s'y opposent. Dès lors, cette compétence ne peut pas être transférée. Et ensuite, a posteriori, une clause de revoyure, c'est le terme, ce n'est pas très joli, mais c'est le terme adéquat, une clause de revoyure qui prévoit que le conseil communautaire, est tenu de délibérer de nouveau sur la question du transfert à chaque renouvellement. Et les communes membres se prononceront alors selon le même mécanisme de minorité de blocage, c'est-à-dire, si la commune a admis ce transfert, elle pourra toujours y revenir à chaque élection du conseil communautaire. Donc, par rapport aux chiffres et aux sondages qu'on a fait tout à l'heure, je serais curieux de refaire ce même sondage dans 4 ans ou dans 5 ans, voir ce qu'il en est, c'est une atteinte très très forte au principe, mais c'est une réponse qui avait été formulée, on se souvient d'une pétition notamment de l'Association des Vins de France, c'est une réponse apportée pour encadrer et avoir un filet de sécurité par rapport à ce basculement de la compétence. Là encore, la clause de revoyure supposerait qu'on s'engage dans une démarche d'élaboration conjointe de planification globale, mais que si elle ne nous satisfait pas, on revient à l'échelle d'un territoire, ce qui pour la planification n'est quand même pas facile, sans doute largement. Ulrich, je continue, je vous interromps deux secondes, par rapport à, vous reparliez du sondage, justement, j'ai un commentaire de Benoît qui nous dit que sur le sondage, on est à 60% de gens qui ont répondu qui étaient sur, ça s'est bien ou très bien passé et 40% mal ou très mal et donc son commentaire c'est qu'une majorité confirme donc qu'il faut dépasser les frilosités. On a aussi une question de Laure qui voudrait savoir si la date butoir pour la généralisation des PLU est prévue initialement pour le 31 décembre 2015 a été reportée à une date ultérieure et ce qu'est-ce qui se passe en cas de non-respect de cette date. Sur l'obligation d'être couvert par un PLU, Excusez-moi ? Je vous relis la question telle qu'elle est formulée. La date butoir pour la généralisation des PLU prévue initialement pour le 31 décembre 2015 a-t-elle été reportée à une date ultérieure ? Que se passe-t-il en cas de non-respect de cette date ? Voilà, c'est tout ce que j'ai comme élément. Ok, très complet. Alors, de mémoire, là je vous parle vraiment de mémoire parce que je n'ai plus cet élément. De mémoire, oui, c'est toujours le 31 décembre 2015 et après c'est le gel du document d'urbanisme en cas de non-évolution. Si vous en êtes d'accord, je vérifie ce point-là juste à la fin de la présentation pour lui apporter la réponse derrière. Ok, merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à envoyer votre email ou quelque chose et puis Ulrich vous recontactera par la suite. Voilà, ou dans le forum, c'est parce que j'ai l'information là. Oui, voilà, donc sur le forum. Sur le forum de VK, donc je redonne l'adresse www.vk.com Voilà, je vous redonne la parole. Alors, juste pour compléter, dans le projet de loi, je n'ai rien vu sur l'obligation de couverture des PLU, mais je sais que ça a été par ailleurs. A de nombreuses fois reporté, je veux juste vérifier et que je n'ai pas loupé un épisode, voilà, je ne vais pas dire de bêtises. Sur la carte communale, pour continuer, l'introduction de l'évaluation environnementale dans certains cas, donc c'est une réponse à une directive européenne, vous savez que c'est le cas déjà dans les plans locaux d'urbanisme, pour la carte communale, donc cette possibilité, selon les cas. La prescription de la carte communale par délibération, c'est un jeu sémantique, mais qui, malheureusement, fragilisait parfois les procédures, ce n'était pas très explicite sur comment est-ce qu'on prescrivait une carte communale. Le texte corrige donc cette imprécision. La substitution d'office de l'EPCI compétent à l'occasion d'une procédure en cours, là encore, pour ne pas fragiliser les procédures si l'EPCI prend cette compétence, il continue la procédure de modification simplifiée, par exemple, de la carte communale. Je vous le disais, l'intégration des servitudes d'utilité publique en annexe, donc on densifie quand même le contenu de la carte communale. Et enfin, on a déjà eu du coup l'occasion d'en parler, la compétence de principe pour les autorisations d'occupation des sols, avec un double mécanisme, les communes qui se couvriraient d'une carte communale après l'adoption de la loi auront cette compétence de principe. Pour celles qui sont déjà couvertes, elles auront cette compétence de principe au plus tard le 1er janvier 2017. Voilà. Le PCI, et ça on l'a évoqué, est favorisé en matière de droit des sols, c'est la façon aimable de dire que la gratuité effectivement ne profitera plus à l'intégralité des communes qui en feraient la demande dans le cas d'une carte communale. Voilà. En ce qui concerne ce sujet de la carte communale, les plans d'occupation des sols, les plans locaux d'urbanisme, là encore, on a eu la possibilité, la caducie des postes qui n'était pas révisée avant le 31 décembre 2014, repoussée le 31 décembre 2015, la compétence de principe aux EPCI, on en a parlé, notamment et principalement du PLU, la disparition du poste et la généralisation du PLU sur le territoire communal. L'ensemble du PLU qui tiendra lieu de PLH le programme local de l'habitat, vous le savez, pour certaines collectivités, en fonction de leur taille notamment, il y a une obligation de fusionner le PLU avec le PLH ou le programme de déplacement urbain lorsqu'il existe. Eh bien, désormais, ce sera l'intégralité du dossier de PLU et plus uniquement les orientations d'aménagement de programmation, les OAP, qui effectivement tiendront lieu de PLH. Une nouvelle composante dont, malheureusement, je ne peux pas vous dire grand-chose puisque la notice n'est pas très explicite, le programme d'orientation et d'action, une nouveauté introduite dans le PLU qui viendra compléter les orientations d'aménagement de planification. Donc, voilà, le programme d'orientation et d'action. La divisibilité du PLU pour une meilleure sécurité juridique, on l'a abordé tout à l'heure, aussi la possibilité pour le juge de sursoir à statut et à l'occasion d'un compte tenu, notamment pour un vice de forme et de ne pas annuler l'intégralité du dossier de PLU. Là, un travail assez fin et intéressant qui a été réalisé. L'obligation d'un débat sur la concertation par les communes de membres, vous le savez, lors de l'élaboration d'un PLU, on est dans une démarche de collaboration, le PCI délibère sur les modalités de la concertation et désormais, les communes seront soumises à un débat sur la concertation. Également, on l'imagine bien, pour une meilleure appropriation de la démarche et une meilleure légitimité de la démarche, de la méthode et du document local d'urbanisme. En suivant, sur toujours les plans locaux d'urbanisme, la remise à plat des dispositions d'évaluation, ça certainement n'en fera pas sourire certains, avec une obligation d'évaluation tous les 6 ans et en plus, au bout de 9 ans, la question d'une prescription pour un nouveau PLU. Tous les 6 ans, on évalue et tous les 9 ans, on se pose la question de savoir si l'on doit faire un nouveau PLU, ce qui devrait faire le bonheur des bureaux d'études. Il faut quand même avoir en tête des volumes financiers pour un PLU. C'est quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros, vous le savez, 30, 40, 50 000 euros pour un PLU. Cette question récurrente de devoir remettre à plat le document et à savoir pour l'évaluer, a-t-on mis en place des grilles d'évaluation suffisantes ? Je vous le disais, l'ouverture d'un sursis à statut en cas d'annulation, ce qui devrait éviter pour un certain nombre de collectivités de voir leurs documents systématiquement se faire retoquer par le juge administratif, notamment pour des listes de forme. Le rapport de présentation comme pour le SCOT qui devra analyser les capacités de densification et, élément important, donc je vous le disais, les zones AU qui ne sont pas urbanisées dans les 9 ans deviendront des zones naturelles. C'est une grande nouveauté pour éviter des gels fonciers de collectivités n'ayant pas forcément de projet, avec parfois ce recours plus ou moins abonnéciant des zones AU, le basculement très violent de la zone AU en zone naturelle. Là, on n'est pas dans une logique de production de logements ou en tout cas, mais parfois de soncturisation des espaces. La modification de l'architecture du règlement, l'article 73, je vous le disais, alors pas énormément d'évolution sur les premiers articles du règlement, par contre, la suppression du coefficient d'occupation des sols et le recours aux superficies minimales de terrain, vous savez, c'est qu'on dit, le terrain est constructible s'il fait X centaines milliers de mètres carrés à minima. La disparition de ces deux outils qui sont, à ma connaissance, largement utilisés par beaucoup de collectivités, qui vont obliger une nouvelle réflexion sur la façon de produire la ville, sur la production de l'espace, la production des volumes et l'articulation des gammariés. Voilà, donc la suppression du COS et du coup, le recours aux emprises, aux hauteurs d'implantations, etc. En ce qui concerne les plans d'occupation des sols, les plans locaux de l'économie, voilà ce que je pouvais vous dire principalement, carte communale Scott également, je voulais également aborder avec vous la question des outils opérationnels. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, on ne pourra pas aller dans le détail malheureusement, tout d'abord, l'encadrement des dérogations aux règles de la constructivité, on l'a abordé, la possibilité pour une commune de délibérer ponctuellement extrêmement plus tenue et contrôlée par le préfet ou les commissions agricoles, le cas échéant. En matière de règlement local de publicité, plus d'obligation du règlement local de publicité intercommunal simultanément à l'élaboration du PLU, je ne vous cache pas que ça va soulager je pense à certains nombres de collectivités qui déjà avaient des difficultés élaborer le PLU, on peut le comprendre, et qui en plus devaient élaborer en parallèle un règlement local de publicité, ce qui n'est pas évident, donc l'obligation saute à l'occasion du projet de loi. En matière des PLU, Droits de Préemption Urbain, la compétence de principe aux EPCI compétent en matière de PLU, c'est quand même un élément assez important et financièrement posera la question de la capacité des EPCI à assumer cette nouvelle compétence, bien entendu. et puis après la question de l'opportunité toujours sur doit-on préempter ou pas et la question de l'articulation entre les objectifs politiques de l'EPCI et les objectifs politiques de la commune. L'enrichissement du contenu des DIA avec la possibilité lors de la transmission d'une DIA, déclaration d'intention d'aller ennée, la possibilité de demander des éléments complémentaires dans un certain délai et de demander une visite des lieux. Cette visite des lieux dans les faits, elle avait déjà lieu, c'était une pratique d'accompagner l'inspecteur des domaines, normalement, elle est vraiment officialisée. En matière de lotissement, je l'ai abordé rapidement, l'introduction d'outils pour l'évolution des lotissements avec, vous l'avez tous subi, des règlements de lotissement qui sont parfois extrêmement contraignants, qui empêchent toute forme d'évolution et donc en termes de densification, intensification, parfois très très difficile, donc l'évolution des conditions de remise à plat des documents de lotissement. Voilà. En matière de ZAC, tout comme cela a été pour les procédures des documents locaux d'urbanisme, l'introduction de la modification simplifiée pour les plans d'aménagement de zone, procédure extrêmement souple, extrêmement rapide pour effectivement adapter des ZAC qui auraient déjà quelques années aux nouvelles contingences actuelles. Des éléments sur la prise en charge de la PAC par l'aménageur, la participation du constructeur, donc avec un éclaircissement principalement des modalités d'application de la PAC. Un nouvel outil, les affûts, les associations foncières urbaines, assez peu de détails sur cet élément si ce n'est de ce que je comprends, la possibilité pour des propriétaires dans des situations où un lotisseur, un promoteur, une collectivité n'aurait pas forcément vocation à intervenir puisque le projet est trop petit ou il est trop complexe et mal desservi, la possibilité de créer ce nouvel outil manifestement assez souple. En matière de PUP, projet urbain partenarial, la modification du cadre et la limite à 15 ans pour la récupération des financements lorsqu'il y a un décalage entre la signature du PUP et la mise en place des équipements. Et enfin, dernier sujet ce matin, puisque je vois également l'heure tourner, je ne veux pas vous assommer de tout cela, en matière de concertation, et là c'est un élément vraiment extrêmement important, vous le voyez, pour les communes non couvertes par un document de l'organisme, les permis d'aménager, les permis de construire qui ne sont pas soumis avec une impact, pourront faire l'objet d'une mise à disposition, selon l'avis de l'autorité environnementale, mais pourront faire l'objet d'une mise à disposition à partir du juillet 2014 et en parallèle, pour les communes qui elles sont couvertes. Certains permis d'aménager et permis de construire, et alors je vous cite le texte, s'il y a modification substantielle du cadre de vie ou de l'activité économique, la liste, a priori, serait fixée par décret ou elle peut l'être par délibération si le conseil municipal a une volonté d'être plus transparent, plus communiqué ou de concerter sur ces dossiers donc auront la possibilité de faire l'objet d'une concertation. Alors, la seule limite qui aujourd'hui est déterminée par un projet de loi, c'est que les modalités de la concertation devront être adaptées. Adaptées, ça veut dire, a priori, qu'elles aient une durée suffisante, comprenez ce que vous comprenez, et qu'elles aient les moyens adaptés. Bon, j'ose d'une part imaginer la somme de jurisprudence qui devrait intervenir, et d'un autre côté, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire si cette concertation doit aller en amont du dépôt, pendant l'instruction, à une certaine date, pendant le recours, je ne sais pas vous dire si ce n'est qu'effectivement davantage de concertation, et il reste à savoir ce que c'est qu'une modification substantielle du cadre de vie ou de l'activité économique. Néanmoins, je pense que les administrés devraient assez rapidement se faire une idée propre de ce que c'est que cette modification substantielle. Voilà. Pour terminer, les directives territoriales d'aménagement développement durable et de l'ADB également feront l'objet de mise à disposition pendant un mois, et pour les territoires qui sont soumis aux dispositions en loi montagne et littorale, un renforcement des cas d'obligation de recours à la concertation. Voilà. Brossé, j'espère, pas trop rapidement et suffisamment clairement. le contenu du projet de loi LUR, vous l'aurez compris, évidemment, j'essaye, j'ai essayé de jongler entre le projet de loi tel qu'il a été rédigé, tel qu'il a été soumis au vote des parlementaires. Les amendements et en dehors du PLU intercommunal, je ne l'ai pas évoqué également, la référence aux thématiques économiques commerciales qui ont été supprimées par les sénateurs, on doit encore attendre que le texte soit voté définitivement pour en connaître le contenu et vous êtes des praticiens, vous le savez, de voir la nature des décrets d'application pour expliciter tout cela. Voilà, j'espère que cette conférence vous aura intéressé, qu'elle aura répondu à vos attentes. Pour aller plus loin, avec les éditions VK, deux possibilités, une formation spécifique loi pour l'accès au logement et l'urbanisme rénové, là, une session complète beaucoup plus dense sur, effectivement, le projet de loi Duflo, le 13 décembre 27 janvier 2014, donc vraiment là, à l'issue des différents votes, et d'une manière plus générale, vous trouverez aux éditions VK l'ouvrage pratique de l'urbanisme et de l'aménagement que j'ai la chance de pouvoir diriger et le guide des décisions territoriales pour connaître l'environnement. Ces ouvrages sont mis à jour systématiquement à chaque nouveau décret circulaire paru. Voilà, je vous invite également à vous rendre à l'occasion du Salon des Mères qui a lieu du 19 au 21 novembre à Paris sur le stand VK dont vous voyez les coordonnées pour bénéficier d'un ouvrage remis gratuitement vers un PLUI intercommunal obligatoire. peut-on concilier spécificité locale et échelle intercommunale ? Je vous invite à en prendre connaissance. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour vos questions. Merci à vous Bruno. Merci beaucoup Ulrich. Alors, j'ai pas mal de questions. J'ai Cécile qui voudrait savoir si le projet de loi modifie-t-il le rôle des PPA ? Pas à ma connaissance. Ok. Alors, PPA juste pour expliciter pour les personnes, personnes publiques associées dans le cadre des procédures. Il n'y a pas d'éléments spécifiques sur la question des PPA dans le projet de loi. Ok. Alors, quand en-t-elle, après, quand en-t-elle, par le rôle, quoi ? Écoutez, Cécile, si vous voulez préciser, n'hésitez pas soit par la fenêtre de questions soit sur le forum et puis on vous répondra. Il y a également une question de Françoise. Avant de vous la poser, je vous ai envoyé à tous par la fenêtre de chat les liens vers les offres que Kulric vient d'évoquer, à savoir la formation et les deux ouvrages, ainsi que un lien vers l'ouvrage vers un PLUI obligatoire « Peut-on consigner les spécificités locales et chez le cadre communal ? » qui vous sera donc remis gratuitement du 19 au 21 novembre au Salon des Mères et que vous pouvez déjà précommander. Je reviens aux questions. La question de Françoise était « N'y a-t-il pas pour les PLU aussi une minorité de blocage au transfert interco et une clause de revoyure ? » Tout à fait, il s'agit bien de la même chose. C'est pour ça que j'ai traité de façon concomitante cette clause de revoyure et la minorité de blocage est pour le transfert de la compétence PLU. On est bien d'accord. Excusez-moi si je n'ai pas été explicite dessus. C'est pour ça que je l'ai traité de façon concomitante. Mais là, c'est vraiment pour le PLU la problématique de minorité de blocage et de la clause de revoyure. Ok, alors j'ai une question de Philippe aussi qui voudrait faire un petit retour sur le PLU. Une commune dotée d'un PLU pourra-t-elle toujours bénéficier des services de la DDT même si elle appartient à un EPCI de plus de 30 000 habitants ? A priori, oui. A priori, oui. Les seuls éléments que j'ai pu trouver c'est sur les AOS, sur les autorisations d'occupation des sols. Ok. Une question de Mireille qui voulait savoir si, alors qui me dit on entend parler d'un report du vote définitif après les municipales. Est-ce que c'est confirmé ? Je ne peux pas confirmer le calendrier. Manifestement, ça ne serait pas inopportun, ça c'est évident. Mais je suis infichu de vous confirmer ce genre d'informations. Il faudra regarder éventuellement sur le le calendrier de l'Assemblée mais je ne pense pas que ça sera explicite. Je l'ai entendu aussi, ça m'a été confirmé par des députés. A priori, on irait bien vers ce sens-là. Je ne peux pas vous le confirmer officiellement aujourd'hui. Ok. Et donc, Françoise, toujours, qui pose une question qui rejoint celle à laquelle vous venez de ne pas répondre, finalement, à savoir, as-tu une idée du calendrier par rapport à la loi Allure ? Je n'y ai pas pas répondu, mais j'y ai répondu ou je ne savais pas. J'ai répondu ou je ne pouvais pas répondre. Non, plus sérieusement, non, des éléments que j'ai, c'est effectivement du premier semestre 2014. C'est votre premier semestre, mais on comprend tous la même chose, c'est post-élection, c'est assez clair. Ce qui va être intéressant, c'est qu'elles vont être les éventuelles évolutions en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'effectivement, il a été quand même relevé que l'Assemblée n'avait pas du tout amendé la question des PLU, et pourtant, au final des amendements, il y en a eu un certain nombre, mais ça n'a pas été amendé, c'est le Sénat qui a joué ce rôle. Est-ce que cette proposition de la clause de voyeur de la minorité de blocage persistera à l'Assemblée nationale ? Ça reste à voir. Mais bon, manifestement, on est aujourd'hui au mois de novembre, je n'imagine pas le vote de la loi, très honnêtement, avant les élections de début d'année 2014. Ok. Alors, Benoît pose la question suivante. D'après vous, en termes d'impact pour les services urbats des collectivités, le projet de loi invite-il à une utilisation des efforts et des compétences inter-service et inter-échelle ou à des doublons. Oui, c'est la question des moyens humains, des compétences. C'est toujours ce qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de PCI qui ont été créés beaucoup par obligation, parfois sur des compétences extrêmement serrées et pratiquement de façon ad hoc pour la création d'un équipement, voilà. est-ce qu'il ne va pas y avoir un transfert du personnel, les collectivités des communes au bénéfice de l'EPCI, ça peut être envisagé. Moi, de mon expérience, on n'est pas dans des rôles de doublons parce qu'on ne gère pas le dossier de la même façon. C'est-à-dire que moi, le PLU, je l'applique, je sollicite des évolutions, j'accompagne son évolution, pour autant, je ne gère pas la procédure. C'est-à-dire l'aspect administratif formel, il n'y a pas doublons. Ce n'est pas à moi de l'assumer. Après, il est évident que même si une commune n'a plus la compétence PLU et que c'est un EPCI, les élus de la commune demanderont aux techniciens d'avoir une analyse globale du document, de suivre la procédure. Ça va générer des doublons, ça va générer des frustrations, ça va générer de la concurrence entre l'EPCI. Mais comme on l'a dit tout à l'heure sur un autre sujet, après, c'est des questions humaines, c'est des questions de savoir la nature du personnel qui va être recruté dans l'EPCI. On sait tous aussi que l'élaboration du PLU est extrêmement complexe, vous avez beaucoup d'EPCI haute commune qui font appel à des cabinets externes, donc ils ne gèrent que l'aspect administratif, procédural presque de l'élaboration. c'est une crainte, c'est une crainte, après tout dépend franchement des contextes, de la taille de l'EPCI, plus l'EPCI sera important, plus vraisemblablement il y aura des moyens humains, donc là il peut y avoir concurrence, il peut y avoir doublons, après pour des EPCI plus modestes, on est plutôt dans des logiques de complémentarité, de savoir-faire, il y a aussi la question de la connaissance du terrain, du territoire, que seuls les fonctionnaires ou les élus communaux ont a priori, et là c'est une plus-value, c'est un apport au bénéfice de l'EPCI, il y a une articulation à pouvoir trouver qui n'est pas évidente, c'est clair, qui est longue, il est aussi difficile de dire à un élu que ça a beau être le territoire de sa ville, il ne peut pas y faire ce qu'il veut et en tout cas il faut qu'il demande presque l'avis, l'accord de l'EPCI a priori, c'est assez délicat, on a tous connu le PLU élaboré et deux mois après monsieur le maire a un rendez-vous et on vous demande de faire évoluer le PLU, quand c'est votre PLU celui de la commune c'est facile, quand c'est celui de l'EPCI vous avez une strata en plus, c'est toujours un peu compliqué, il faut savoir aussi qu'un PLU subit les procédures d'évolution de toutes les communes membres, donc vous êtes dans un document qui est en permanence quasiment en modification ou en modification en modification simplifiée en révision simplifiée parce que chacune des communes a un projet en cours donc c'est des documents qui sont un peu en concertation permanente vous délibérez régulièrement c'est pas évident il y a un rythme à trouver ça c'est clair. Ok, merci Ulrich pour ces réponses Merci à vous J'ai plus de questions là, donc si vous avez des questions par la suite je vous renvoie à nouveau vers le forum VK qui est fait pour ça VK slash forum vous pouvez aussi pour tout ce qui est pour tout ce qui est au produit dont on vous a parlé à la fin donc la formation et les deux ouvrages vous rentrez sur le site VK.fr et nous joindre enfin joindre notre service client au 01 53 35 17 17 voilà donc je vous réinvite à venir nous voir au salon des maires la semaine prochaine et voilà je vous remercie pour votre attention j'espère que cette première conférence en ligne a répondu à vos attentes n'hésitez pas à nous faire vos retours positifs ou négatifs justement sur le forum c'est fait pour ça aussi je vous remercie